Musique Allez, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Montdesart avec un petit air printanier, vous l'avez remarqué dehors, un air printanier qui nous fait penser à l'été évidemment. L'été justement, sera-t-il chaud ou pas ? On peut se poser tout de même la question un petit peu partout. En Europe, les gouvernements préparent les grands événements culturels à venir pour les beaux jours un petit peu partout, sauf en Belgique. À l'heure actuelle, aucune des instances gouvernementales en Wallonie et à Bruxelles s'est prononcée sur ce sujet, préférant adopter plutôt la politique de l'autruche, pas de fonds de garantie en tout cas du côté francophone, pas de soutien logistique, pas de recommandations vraiment précises. Bref, c'est un brouillard assez complet. Du coup, comment on s'organise quand on est à la tête de ce type d'organisation ? Comment on s'organise quand on est dans le brouillard ? On va en parler ce soir. Tout d'abord avec Marie Noble. Bonsoir Marie. Bonsoir David. Vous êtes la commissaire de la Foire du Livre de Bruxelles qui aura donc bien lieu, j'ai noté les dates, le 6 au 16 mai. On peut dire qu'elle aura lieu, c'est sûr maintenant. On peut dire qu'elle aura lieu. Oui. Sous quelle forme avoir, mais elle aura lieu. On va en discuter. En tout cas, pas à tour et taxi, ça on l'a compris. En face de vous, Didier Gosset. Bonsoir Didier. Bonsoir. Alors vous, vous allez avoir du boulot, du pain sur la planche parce que vous représentez la fédération des festivals de musique ou à l'ONI Bruxelles. Ça représente pour le moment une quarantaine de festivals pour une fédération qui est relativement récente puisqu'elle a été fondée en septembre 2020. Oui, récente et assez nécessaire à mon avis. Malheureusement, oui. Particulièrement cette année. Guy Delmotte. Bonsoir Guy. Bonsoir. Alors, les amateurs de Fantastique connaissent peut-être votre visage, même derrière le masque. Je ne sais pas s'ils arrivent à vous reconnaître. Vous êtes le directeur du BIF. Oui. Alors, je vais essayer de ne pas faire d'erreur. C'est le Brussels International... Fantastique Film Festival. Fantastique Film Festival. Ça, c'est bientôt. C'est le 6 avril... Au 18. Oui. Ça aura lieu. Normalement, ça devrait se dérouler au passage 44 et plus au bazar. De toute façon, il a brûlé. Bon, il a brûlé, oui. Il n'a pas brûlé entièrement quand même. C'est pas nous, cette fois-ci. C'est pas vous, vous êtes sûr ? Oui. Vous dites normalement ? Ça veut dire que... Oui, c'est ça. Chaque fois qu'on pose une question à la police ou n'importe, on dit... Oui, c'est possible, mais vous n'avez pas le droit de faire le festival pour le moment. C'est-à-dire, vous n'avez pas les autorisations ? On n'a pas les autorisations de faire le festival. Donc, on attend. Chaque fois, on pose la question, on répond. Oui, mais vous n'avez pas le droit. Vous pouvez vous garer là, parce qu'on réserve déjà les emplacements. C'est-à-dire qu'il y a des poubelles autour du passage. Oui, mais votre festival, vous n'avez pas le droit, quand même. Bon, écoutez, on va essayer d'éclaircir un petit peu ça pour la police, pour les spectateurs aussi qui nous regardent, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de ce festival, tout comme des amoureux du cinéma. Ce festival va bientôt revenir. Bonsoir, Pascal Ologne. Merci d'être là. Vous, vous êtes le co-directeur de ce festival avec Céline Massé. Festival s'appelle le Brief, Blossels International Film Festival. Il aura lieu ou pas ? Ça, c'est le 22 juin. Bonsoir. Il aura lieu, oui. On est sûr qu'il aura lieu. On espère qu'il aura lieu le 22 juin. Vous êtes sûr ? Vous espérez ? On espère qu'il aura lieu le 22 juin. On fera comme en 2020. On le déplacera près de son élevé en septembre. Mais on s'accrochera jusqu'au bout à la volonté de l'organiser et de ne pas annuler l'événement. On peut toujours déplacer. C'est ça qui est peut-être un peu plus pratique par rapport à la musique. C'est un avantage qu'on a dans le cinéma. On a sans doute plus facile à déplacer notre date. On va revenir sur... Je voudrais qu'on voit l'affiche de votre festival, parce qu'elle est quand même assez drôle. Une espèce de monstre ou de vampire, enfin, je ne sais pas trop, qui a une piqûre. Là, c'est quoi ? C'est une allusion au vaccin ? C'est signé Charles Cambray ? Voilà. C'est lui qui a refait la nouvelle mouture de Bob et Bobette. D'accord. En Foria. Et donc, on lui a demandé une affiche. Et c'était juste pendant le confinement. Donc, il nous a fait cette affiche avec ce petit bonhomme. Ce petit bonhomme, oui. On se demande un peu ce que c'est ? Le problème principal, c'est qu'on est toujours un peu en avance sur notre temps au bif. C'est-à-dire ? Ça fait longtemps qu'on dit, attention, il va y avoir une catastrophe. Il n'y a personne qui écoute. Donc, voilà, maintenant, il y a la catastrophe. Vous aviez prévu la catastrophe ? C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Pas nous, mais les auteurs de films de science-fiction, oui. Ah oui, oui, d'accord. Ils ont tous prévu ça. Est-ce que dans la programmation, d'ailleurs, vous avez orienté un petit peu vers des films qui pourraient parler de pandémie mondiale, des choses comme ça ? Ce que nous, on fait, c'est qu'on regarde des films, s'ils sont bons, on les présente. On n'oriente pas la programmation et on n'oriente pas les volontés de montrer des films. Donc, ce que nous, on fait, c'est qu'il y a un film qui est présenté, qui parle de pandémie. Bon, on le présente, s'il est bien fait. Mais ces films sont déjà présentés pendant des siècles, parce que ça fait quand même 40 ans que je fais le festival. Non, non, ça fait des années que des films comme avec l'Américain, ils étaient tout seuls au milieu de New York parce qu'il y a eu un vaccin 20 jours plus tard. C'est aussi une histoire de pandémie. Donc, je veux dire, ce n'est pas d'hier que ça existe. Est-ce que dans vos événements, je ne sais pas, à la foire du livre, par exemple, est-ce que c'est une thématique, je ne sais pas moi, la pandémie, les grandes peurs qui pourraient venir chez vous ? Je ne sais pas, vous y avez pensé ou pas ? Il y a des thématiques qui sortent du lot pour l'instant, mais qui sont plutôt sur le bien-être. C'est le contraire, le feel good. Le feel good et aussi tout ce qui est nature, se recentrer, des choses comme ça. Pas tellement dans la terreur. Ça ne sert à rien d'enfoncer le clou, c'est ça que vous venez de nous dire, Marie Neuble, en fait. Je ne sais pas, après, il y a un élément cathartique quand on lit des livres qui nous parlent de ce qu'on est en train de vivre. Mais je pense qu'il y a aussi pas mal de romans qui nous font penser à autre chose, ou des nouvelles, ou des essais qui nous sortent de là et qui nous font voir d'autres possibles. Ça fait du bien aussi. Je vous ai dit, j'ai invité Armel Job, que vous connaissez bien. Il y a deux jours, il me disait que les gens ont besoin de peur. Ils aiment la peur, c'est quelque chose... Votre public, il va aussi pour se faire peur au festival. Désolé, mais un film, c'est entertainment. Donc, moi, quand je veux lire un livre qui raconte l'histoire d'un homme qui est tout seul, par exemple, le truc avec Kevin Costner, c'est aussi un film, mais il y a une histoire. Je veux dire, généralement, dans les films, plus il y a de l'action, plus il y a de l'étonnement, plus ça devient un film fantastique. Et moi, je respecte toute façon. Moi, quand je lis des bouquins, j'aime bien rester tranquille dans mon siège aussi. C'est vrai que la peur nous construit. Quand on voit les contes pour enfants, c'est toujours terrorisant. Complètement. Alors, on va essayer de parler un petit peu pratique. Pascal Ologne, il y a un festival de films plus général, qui va s'installer normalement, on l'espère, à Flagel, c'est ça ? C'est toujours... Non, alors, j'organise deux festivals. C'est ça le long-métrage qui a eu lieu à Flagel, principalement. Je faisais le long-métrage, pour le fait que je suis aujourd'hui. C'est plutôt dans le centre-ville. Donc, l'idée, c'est d'investir le centre et la ville piétonnière. Comment on fait maintenant ? Il va y avoir un code éco demain, on va avoir des nouvelles informations ou pas, il y en aura d'autres d'ici là. Comment on fait pour s'organiser ? Par exemple, pour vous inviter des acteurs, des actrices, des réalisateurs, comment ça se passe quand on ne sait rien ? On avance tant qu'on peut, on anticipe, on contacte les gens et on tombe d'accord sur un principe qui reste secret entre eux et nous. On t'invite, oui, tu es libre, a priori, oui. Le jour où on a la confirmation que tu peux venir, on annonce que tu viens. Et si, un mois et demi, deux mois avant le festival, on se rend compte que finalement, le festival sera annulé, on le garde sous le bras de l'invitation qu'on a faite pour l'année d'après. Mais c'est quelque chose que vous envisagez, je ne sais pas, dans vos contrats, tout ça, c'est quelque chose qui est prévu ? Mais nous, on a vraiment la chance dans le cinéma de ne pas être dans des problèmes de contrat comme en musique. Un invité, il vient au festival défendre son film, il le fait gratuitement pour défendre son film. Mais enfin, il faut le faire venir, il faut payer un hôtel. Ah oui, bien sûr, avec les prestataires, bien sûr. Alors, on ne va pas se faire avoir une deuxième fois. Donc maintenant, c'est clair que quand on négocie avec les hôtels, avec tout le monde, c'est attention, c'est si le festival a lieu, évidemment. Donc il y a toujours ça. Il y a ça aussi avec les auteurs, la foire du livre ? Oui, c'est sûr qu'on doit... Bon, il n'y a pas d'assurance pour le Covid, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à signer des papiers maintenant. Mais je crois que tout le monde a bien compris qu'on a tous envie que ça se fasse. Et donc, il faut pas mal de souplesse et d'agilité jusqu'au dernier moment. Et de se dire, on a une programmation, dans le meilleur des cas. Et puis, bloquer les dates. Ici, ça ne se fait pas. On devra peut-être annuler à la marche certaines choses. Mais de fait, certaines souplesses... Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Tout le monde comprend que c'est une situation exceptionnelle et qu'on ne peut pas écrire comme ça dans des longs contrats, des choses figées. On navigue un peu avec une certaine solidarité de part et d'autres des acteurs, je crois, qui ont tous envie. Mais malheureusement, il n'y a pas de règle. Non, il y a beaucoup de temps à l'interrogation. Alors, dans la musique, c'est encore autre chose ? Dans la musique, c'est nettement plus complexe. Et je pense qu'on a déjà un facteur qui est une conséquence du début de la pandémie. C'est que la très grande majorité des festivals n'ont pas pu avoir lieu, que ce soit à plein de jauges ou à jauges réduites. Et par conséquent, ont pris l'option de postposer à 2021. Souvenez-vous, on rêvait encore d'un 2021 libre de tout virus. Oui, on se dit, je dirais bien. Donc, des contrats qui seraient à utiliser cette année. Et là, on se retrouve avec un double risque, effectivement. L'annulation, bien entendu, qui pourrait même aussi être couplé à d'autres facteurs qui, finalement, ne vont même plus être belges. Puisqu'il y a aussi une question qui vient superposer là-dessus, c'est que pour certains festivals, des têtes d'affiches américaines, non européennes, bon, apparemment, ça s'est débloqué côté britannique, mais pourrait ne pas être en mesure de venir cette année. Ça veut dire que, par exemple, pour un groupe qui viendrait des États-Unis, eux, ils ont besoin de s'assurer de pouvoir aller dans différents festivals en Europe. Voilà, il y a la question de la rentabilité de la tournée de l'artiste qui se pose. Des artistes américains ne viendront pas en Europe pour deux ou trois dates, à moins que ces dates soient vraiment payées cher, évidemment. Ce qui, évidemment, n'est pas le meilleur moment pour le négocier. Ça augmente les prix, en fait ? Les prix montent ? Non, au contraire, je pense que c'est difficile de vraiment résumer ça sur une tendance, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui n'ont pas pu jouer sur la dernière année et qui, d'un côté, ont besoin de revenus, ne vont pas se solder pour autant. Mais je crois qu'il y a une sorte de compréhension mutuelle entre les besoins de chacun. Et voilà, effectivement, les festivals ont besoin des artistes et vice-versa, puisque les festivals restent d'excellentes plateformes pour les artistes. Alors, il y a quelque chose qui paraît évident comme ça quand on va s'installer dans une salle de cinéma pour voir un film, soit de chez vous, soit de chez vous. Quand on va s'installer dans un endroit où on peut écouter un auteur, mais les sièges sont espacés, tout ça est jouable, à mon avis. C'est autre chose quand même, quand on voit, je ne sais pas, Couleur Café, par exemple, annoncer son affiche. On sait qu'il y a énormément de gens, qu'il fait chaud, que les gens seront serrés. C'est difficile de... Je ne sais pas, par exemple, en France, ils ont proposé l'ouverture des festivals, mais de façon assise, par bulle, etc. C'est compliqué. Effectivement. En France, les organisateurs de festivals, notamment, ont poussé pour avoir une décision très rapide. Elle est tombée la semaine dernière. Et le premier verdict, ce sont des événements en plein air de 5 000 personnes maximum assises. C'est rentable, 5 000 personnes, pour un grand festival, comme Couleur Café ? Mais pour nous, déjà, la première question qu'on va se poser, à nos yeux, ce ne sont pas des festivals. Ce sont des événements culturels en plein air, mais l'expérience d'un festival, qui est une expérience non seulement musicale, mais aussi physique et sociale, ne peut pas avoir lieu comme ça. Si on prend à nouveau l'exemple français, qui ne mentionne rien en matière de nourriture et de boissons, on peut se poser la question, des gens qui resteraient assis pendant 7 ou 8 heures sans manger, ni boire, ni éventuellement aller aux toilettes ou fumer une cigarette, puisque rien de tout ça n'a été envisagé. En tout cas, à nos yeux, ce ne serait pas un festival. Maintenant, c'est vrai que l'économie des festivals de musique, elle se fait généralement sur la masse. Donc, bon nombre d'événements, non. Des jauges pareilles ne permettraient pas d'atteindre la rentabilité. Parce que, ce que vous voulez dire, c'est que, pour parler vulgairement, l'argent qui rentre, c'est l'argent des entrées, en gros, dans les festivals. L'argent des entrées, l'argent de l'horeca, etc. Oui, c'est bien ça, mais effectivement, les marges sont relativement minimes. Donc, si vous diminuez la masse dès le début, tout en gardant à l'œil que, sur base des négociations actuelles, on aurait en Suisse des coûts classiques, tous les coûts inhérents aux règles sanitaires, qui risquent d'être assez colossaux. Parce que, bon, les plus grands festivals en FOB, des festivals comme Dours et les Ardents, qui accueillent jusqu'à 40-50 000 personnes, voire plus, chaque jour, on parle de chiffres absolument colossaux. Donc, non, ce ne sera pas rentable sur des jauges pareilles. Et, en fait, pour le moment, on travaille, je clôture rapidement, mais on travaille sur trois options. La première, c'est qu'on veut une réouverture de la culture qui n'affecte même pas encore les festivals, donc sur des petites jauges, puis un redéploiement et un accord sur des protocoles qui permettraient, puisqu'on le demande encore et on l'espère encore, des jauges à 100% cet été. Voilà, et un fonds de garantie aussi, on va en parler. J'ai été voir sur votre site, du côté de votre festival, vous poussez déjà un petit peu les gens à prendre un forfait pour 30 euros, je crois. Alors, moi, je me dis, c'est bizarre, parce qu'on ne sait pas encore quel film il y aura, on ne sait pas encore quelles rencontres il y aura, donc c'est quand même compliqué de... Mais ça, c'est le principe, Covid ou pas Covid, on vend des passes, après réduit... Oui, c'est 30 euros pour l'instant. Voilà, et puis après, c'est la surprise de voir ce qui se passe, mais les gens... En fait, quand les gens viennent dans un festival de cinéma, ils viennent voir le festival. Après, bien sûr, il y a des films qui vont les agirer plus que d'autres, mais ils viennent pour l'ambiance du festival, avant tout. Oui, mais ce qu'il y a, d'habitude, on sait déjà un petit peu les films qu'il y aura, les vedettes qu'on pourra voir. Non, nous, en tout cas... Pas si tôt. Au moment où on ouvre la billetterie, six mois à l'avance, c'est la surprise. Ils achètent... C'est pour ça que c'est moins cher à ce moment-là. Ils achètent, parce que c'est les habitués, ils achètent pour le festival. Donc c'est à l'aveugle. C'est à l'aveugle. Et puis plus tard, l'affiche va se découvrir. Donc ça, ça n'a pas changé... Jusqu'à maintenant, ça n'a pas vraiment changé par rapport à l'habitude. C'est clair que, normalement, à partir de maintenant, on devrait commencer à annoncer petit à petit les films, l'ouverture, des choses comme ça. Et là, on ne peut pas le faire pour le moment. Non, il va falloir y aller. Il y a un forfait aussi chez vous ? Oui. Nous, on ouvre généralement 15 jours avant, parce que les gens aimeraient bien savoir ce qui se passe, même s'ils viennent aussi pour l'ambiance et surtout pour l'ambiance. On connaît le bif d'abord pour l'ambiance. Oui, c'est bien ça, le problème. Pour les invités. Ensemble. Voilà. Mais donc, on a un forfait de... Mais qu'on limite à 100 personnes. Oui. Il y a seulement 100 abonnés qui peuvent... Cette année, quoi, c'est ça, en fait. Non, toute la... Ici, cette année, je ne sais pas s'il va y avoir vraiment un carton d'abonnement. Parce que... Parce que là, on ne sait pas encore s'il y aura effectivement des fêtes autour. Mais dans la grande salle, on pourrait avoir 200 personnes. Oui. Sauf que maintenant, on vient de nous dire oui, mais c'est 200 personnes, équipe comprise. Donc... Ça diminue encore. On va finir par se retrouver avec 40 personnes et 60 pays de la... Mais vous allez maintenir ce festival ou... Parce que vous avez l'air de dire qu'il y a beaucoup de contraintes de plus en plus. Là, au moment où on se parle, où vous en êtes où ? Pour le moment, on est en train de faire un hybride. On a tout préparé pour l'online. par rapport à l'année passée. Parce que l'année passée, on a fait un peu d'online, mais en dernière minute parce qu'on a été obligés de fermer le festival. Oui, c'était un peu d'urgence. Donc ici, on a préparé online pour les films, pour les événements et pour le marché du film puisqu'on a un marché du film avec les professionnels. Et ici, ce qu'on va faire, c'est... Qu'est-ce que je disais maintenant ? Je vais vous demander si vous êtes précis. C'est soit online, soit pas online, si tout va bien. Et donc, je suis persuadé que si on peut le faire, il faudrait avoir, bien sûr, la possibilité d'avoir un peu d'horeca. C'est clair que dans tous les festivals, il n'y a pas de networking. Ça, c'est mal parti. Je sais bien que c'est mal parti, mais je crois que l'équipe en a un peu ras-le-bol de rien faire. Enfin, pourtant, on travaille comme des bêtes parce que je peux dire que ça tourne. Mais rien faire de physique avec quelqu'un, de dire... C'est ça le plus dur. Salut, ça va ? T'as vu ? On a préparé ça et c'était chouette. Alors, on prépare des choses. On prépare un fun pack, même si c'est online, qu'on va amener... On va amener le festival chez les gens. On va faire des tas de trucs comme ça. Ça sera chouette. Mais bon... On va suivre un petit peu tout ce qui se dit au niveau gouvernemental. Est-ce que l'ambiance est bonne au niveau de l'organisation de la Foire du Livre pour l'instant ? Oui, mais je vous rejoins par rapport à l'envie de faire. C'est-à-dire que c'est clair qu'il y a plein d'incertitudes et qu'on navigue un peu à vue, mais qu'on a envie d'y aller. Et donc, on est dans une expérimentation totale, une sorte de laboratoire, une zone franche qui s'ouvre à nous en se disant tentons quelque chose. Alors, on a beaucoup réfléchi. On est déjà à notre 17e version de... Mais ça bosse, quoi. Mais ça bosse et ça crée, en fait, des dynamiques de rencontres qui sont intéressantes. Donc, on se dit qu'il n'y a rien de perdu. Alors, évidemment, on ne va peut-être pas arriver à accomplir complètement notre mission de promotion du livre et de la lecture pour tous les publics comme on a envie de l'envisager avec autant de monde. Mais ça appuie sur d'autres choses, sur d'autres sorts en se disant OK, mais ça, c'est un format qui ne va peut-être pas pouvoir exister, mais comment est-ce qu'on peut remplir cette mission différemment ? Et l'ambiance, est plutôt bonne, surtout que la chose qu'on a, c'est qu'on est en action cette semaine. On a transformé... Donc, il y a ce qu'on appelle festival, mais qui n'est pas comparable à ce que vous entendez par festival grande foule dans une plaine. On a transformé ça. Donc, notre événement grand public va se transformer dans Bruxelles du 6 au 16 mai. Mais tout notre volet... Dans une trentaine d'endroits... Dans Bruxelles, des petites jauges dans des lieux insolites, culturels, prestigieux. C'est quoi ? Pour qu'on comprenne une bibliothèque ? Une bibliothèque, des librairies, des cabarets, des grandes scènes artistiques qu'on connaît, des parcs, un ancien club échangiste, une piscine. Enfin, voilà, on est un peu dans des endroits qu'on a peut-être envie de découvrir, pousser la porte, c'est un des endroits particuliers. Et chaque fois, on propose une rencontre adaptée, on fait un match entre l'auteur, son oeuvre et le lieu. Donc en fait, c'est un peu la question de la jauge qui vous a forcé aussi à revoir votre copie par rapport à Touré Taxi. Oui, après aussi, c'était une envie d'aller vers les publics en se disant, on avait trouvé un format, mais peut-être qu'il y en a d'autres pour remplir notre mission. Donc on essaye ça, mais par ailleurs, je vous disais, on travaille cette semaine parce qu'on a une semaine entière de rencontres professionnelles, c'est en ligne, mais on a l'impression de... Voilà, ça fait neuf mois qu'on tourne en rond et là, on est en train de faire quelque chose et ça marche bien. Ça ne remplace jamais la rencontre humaine, mais ça nous permet d'autres choses qui ne marchent bien. Il y a un dynamisme assez fort en ce moment dans tous vos domaines, j'imagine, parce qu'on a envie de sortir. En plus, c'est le printemps, on a envie d'y aller, comme vous dites, tourner en rond, c'est bien, mais... Je voudrais qu'on dise un mot très brièvement du fonds de garantie que vous réclamez. La Flandre a un fonds de garantie, c'est-à-dire quoi ? Ça a d'abord été mis en place dans des pays limitrophes. Ça a d'abord été le cas aux Pays-Bas où il y a 300 millions d'euros qui sont disponibles. 300 millions d'euros. C'est une somme assez colossale et la Flandre a assez rapidement suivi avec 60 millions d'euros. Pas Bruxelles, pas la Wallonie. La Wallonie, Bruxelles n'ont pas suivi. Il faut savoir aussi, petite parenthèse politique, que donc en Flandre, c'est une décision qui a été prise par les ministres de l'économie et du tourisme. Ah bon ? Il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne notre côté du pays, on a une différence Fédération Wallonie-Bruxelles, Région Wallonne, Bruxelloise, etc. Ce qui ne facilite pas les discussions. Donc rien de concret de ce côté-là, côté francophone, que ce soit Bruxelles ou Wallonie. L'idée de ce fonds de garantie elle est très simple. Des festivals, on se retrouve dans une situation à l'heure actuelle qui est très simple. Soit on veut avoir des festivals cet été et on doit commencer à travailler sur leur logistique dès maintenant, ce qui implique des frais relativement importants. Soit on fait une croix sur les festivals et effectivement on ne se pose pas la question. L'idée du fonds de garantie est très simple, c'est de dire aux organisateurs de festivals voilà, commencez à travailler en tant que gouvernement nous vous couvrons avec ces fonds qui seront remboursables entièrement si les festivals peuvent se tenir. Par contre, effectivement, en cas d'interdiction pour raison sanitaire, on fera à ce moment-là un travail de comparaison entre les bénéfices qui peuvent être des subsides, des aides régionales et autres et les pertes effectives et ces fonds pourraient être utilisés pour compenser les pertes réelles. Et pour l'instant, c'est niaître ? Pour le moment, ce n'est pas niaître. Pour le moment, le sujet a été amené sur la table et est en discussion. Il a été transmis au cabinet des ministres Borsus et Tracht et eux, ils en attendent des nouvelles. Il ne faut pas traîner quand même. Il ne va pas falloir traîner effectivement, d'autant plus que ça crée potentiellement une distorsion de concurrence même au sein même du pays. avant de parler des Pays-Bas et Wallonie. Et on peut se poser la question puisque un festival indirectement bénéficie aussi à des artistes mais des fournisseurs, des sous-traitants, des techniciens, etc. C'est-à-dire, si je suis moi-même fournisseur et que d'un côté, j'ai l'opportunité de choisir mon client, j'en ai un en Flandre qui a une couverture d'État et l'autre qui n'a pas de couverture et que je dois faire un choix, je crois que le choix sera très vite fait. Maintenant, l'État ne peut pas donner des fonds de garantie à tout le monde parce que le cinéma pourrait réclamer ça aussi. Oui ? Oui, je voudrais revenir un peu là-dessus. D'abord, un festival de musique, c'est généralement trois jours. Oui. C'est conséquent et fort pendant trois jours. Nous, c'est généralement étalé sur 13 jours, 12 jours. Du 6 au 18 avril. Nous, c'est 13 jours parce que c'est fantastique et donc c'est 13. Mais bon. Mais d'un autre côté, ici, nous, on sait, on a déjà posé la question, on a l'appui de la ville de Bruxelles et de la région même si, et surtout si on fait un festival et qu'on sait qu'on va rien avoir comme rentrée. Je veux dire, ce sera peanuts par rapport à ce qu'on... Donc l'appui, c'est quoi concrètement ? Pardon ? L'appui de la ville de Bruxelles, l'appui de la ville de Bruxelles ? L'appui de la ville de Bruxelles, c'est le bourgomestre, le tourisme et la culture. Oui, d'accord. Mais c'est des sous ? C'est quoi ? C'est des sous. Oui, c'est des sous en disant, voilà, moi je sais que de toute façon tu vas arriver à rien au point de vue il n'y a plus de barres donc tu n'auras pas de rentrée, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça. Nous on peut t'aider à concurrence d'autant. D'accord. La région nous soutient depuis longtemps, mais par exemple la communauté française a un contrat programme et ils nous soutiennent depuis longtemps. Donc ça vous l'avez fait, que vous pouvez payer votre équipe de passer la paille. C'est tout à fait autre chose, je veux dire, il y a quand même... Oui, oui, mais c'est des échelles différentes mais c'est ça qu'on essaie de comprendre aujourd'hui. Et on essaye que ça rapporte et eux, c'est moins culturel mais c'est... On a bien compris. La foire du livre, si par grand malheur ça ne fonctionnait pas, vous avez des garanties ou ça va être une perte sèche, ça va être une catastrophe ? Le modèle économique de la foire du livre, c'était trois quarts de rentrée qui venaient des exposants. Et comme on est dans un modèle où il n'y a pas d'exposants, on a perdu trois quarts de notre budget. Donc c'était vraiment beaucoup de privés. Donc on a déjà... En allant frapper à toutes les portes, on a récupéré un petit peu de budget pour imaginer ça mais c'est très fragile. C'est-à-dire que... De toute façon, il n'y aura pas de rentrée, presque amablement pas de bar. Enfin, on compte quand même. On a déjà fait la bière foire du livre. On espère pouvoir l'écouler. Mais oui, c'est très compliqué. Donc c'est une année où sans pouvoir subsidiant, on n'existe plus et ça veut dire qu'on n'existe plus du tout. Pour les années à venir, il faut repartir à zéro. Ça promet. On va quand même toucher du bois. Il y a du bois ici un petit peu partout. On est confiants. On est confiants pour tous les festivals de musique. En tout cas, le public sera là, je crois, parce que le public en a envie de toute manière. Nous, on l'a expérimenté en septembre parce qu'on a quand même réussi à se faufiler en début septembre. Ça a cartonné, mais c'est incroyable. Ça prouve que l'envie est là quand même et ça, ça donne confiance. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci. On croise les doigts pour vous tous et on se retrouve, nous. Et on se retrouve jeudi prochain pour un autre Mont des Arts. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.